« Chier est un acte solitaire tant que l'on persiste à le faire tout seul » par Alain Cabello, mardi 11 avril 2017, Paris. Il l'emmerda tant et tant, mais tant et tant, vous dis-je, que la production annuelle d'aucun cul n'aurait pu décemment suffire à fournir à lui seul pareille passion. L'œuvre ainsi se devait d'être vaine dès sa formation. Il le savait, mais persistait pourtant, chaque matin, à écrire ce qu'il put, et bien sûr, en merde du cul. « La merde est un cycle, pas une rente, lui avais-je un jour affirmé, non sans autorité. La merde est une mission, pas une échéance, m'avait-il rétorqué, et ce fut probablement là son erreur, mais s'en rendit-il seulement compte, je ne pense pas. « Car enfin, lorsque vous et moi, tout perclus que nous sommes, d'être dans le vrai, et m'en sommes tout assez peu, être dans le mou, et considérons l'excrémentiel comme inepte, étrange et par trop solliciteur, mais pas lui, c'est ce que je vous explique. Lui s'acquitta au début de cette nécessité, comme de n'importe quel autre, et se rendait à la garde-robe comme l'on se rend au travail. Seulement très vite se noua entre ces deux-là une sorte de complicité cochonne, d'invectif de l'hygiène, de césure existentielle, qui devint au gré de leurs échanges comme un rendez-vous galant, qui, je vous l'avoue, n'est pas sans surprendre. « Chier est un acte solitaire tant que l'on persiste à le faire tout seul, mais avec un peu d'entraînement et de rigueur, il est possible de chier sur les autres avec un certain résultat, voire même parvenir à chier sur tout le monde. C'est ce qu'il fit, et avec force, Maxime, puisqu'il me dit, non sans conviction, qu'avec la langue, aucun cul ne reste sale bien longtemps. Et en cela, il avait raison, le bougre. La philosophie du cul, ajoutait-il, ayant pour seul ciel ces mandorles infernales qui ne se compléraient qu'à assombrir celles des autres, demandaient plus de considérations. Après tout, certains veulent devenir ministres, lui, trop de cul. Et cela lui réussissait plutôt bien, puisqu'en effet, toute sa vie, il le chia sur beaucoup, sans qu'aucun ministre ne put faire mieux. Il refusa même la moindre distinction, arguant que la seule boutonnière qu'il avait de disponible était soit occupée ou projetée de lettres. Ce qui, vous en conviendrait, est à la fois inconvénant, mais juste. Chier est le rituel de tout anus qui se respecte, et peut-être devrait-il sortir de cet ascétisme contrarié, coupable. Enfin, c'est juste en sa mémoire que je dis cela, à défaut d'exaucer sa dernière volonté, qui était que l'on fût de son crâne un porte-baliette à chiottes dans un toilette pour hommes. Ceci étant une poésie, un art, une crotte, je vous invite à laisser dans les troncs que vous trouverez la moindre désapprobation qui vous vienne à l'esprit, même si le dévoiement n'est plus ce qu'il est de nos jours.